Bonjour Delphine. Que signifie la valorisation des déchets ? La valorisation des déchets c'est de commencer à considérer le déchet comme une ressource pour ensuite en extraire le maximum d'énergie ou de matière de sorte que l'on puisse valoriser ce déchet au mieux pour la société en général. Comment s'intègre le numérique dans l'industrie du recyclage ? Petit à petit et même assez vite maintenant que le numérique devient un passage obligé, les systèmes deviennent complexes et il faut pour gagner en performance les interconnecter entre eux et puis effectivement ça permet un accès très rapide et il faut savoir que la valeur ajoutée c'est l'information et quand on veut l'information elle doit être immédiate. On est vraiment super pressés ! Quel est le plus grand défi de cette transition numérique ? Alors le défi c'est aussi que les collaborateurs puissent s'adapter donc il y a tout ce qui est lié au change management donc c'est pas seulement un défi technologique mais surtout humain où là il faut donner du sens, accompagner et surtout y croire parce que si la direction n'y croit pas ça se ressent très vite dans l'organisation. Pour toi, à quoi ressemble l'usine du futur ? L'usine du futur devra avoir un impact environnemental nul ou négatif, ce sera une usine multi énergie capable de produire à la demande et au moment où c'est demandé soit d'électricité, soit de la vapeur, haute température, soit de la chaleur, basse température ou encore de l'hydrogène et ce sera aussi certainement une usine totalement neutre en émissions de CO2 puisqu'on captera le CO2 qui s'échappe aujourd'hui de mon cheminée. C'est à ce tableau que ça va ressembler. Tu prévois d'importants investissements ces prochaines années, quelques dizaines de millions de francs. Quels sont ces projets ? On a avant tout des projets pour améliorer encore notre efficience énergétique, donc typiquement d'alimenter le site chimique avec de la vapeur produite de notre usine. On a aussi des projets pour optimiser les rejets air et eau pour que finalement l'impact environnemental de l'usine soit le plus bas possible. Puis aussi on a des projets d'innovation comme produire de l'hydrogène à partir du déchet pour ensuite décarboniser le monde du transport du déchet et aussi pouvoir commencer à capter le CO2 de nos chemins. Peux-tu nous en dire plus sur l'étude que tu as cofinancée avec le PFL sur l'empreinte environnementale des entreprises ? Oui, alors c'est un travail de doctorat initié par les PFL qui a comme objectif de construire un modèle qui soit capable de mesurer l'écobilan de la filière de valorisation thermique d'un déchet, c'est-à-dire dans nos usines, versus une filière de recyclage. Effectivement, cet outil va considérer l'ensemble des actions de chaque filière, de la collecte jusqu'au traitement final. L'idée, c'est de comparer effectivement l'écobilan et de retenir pour chaque déchet, pour chaque type de déchet, celle qui a le meilleur impact environnemental. Merci beaucoup Daniel. Merci Delphine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !